L'artiste a à sa disposition un certain nombre d'outils de dessin qui ont tous pour propriété commune d'être des corps gras, c'est-à-dire qu'il s'agit de crayons, d'encre plus ou moins solide, plus ou moins liquide, avec lesquels il va dessiner comme il dessinerait sur une feuille de papier. Comme le transfert se fera directement de la feuille de papier sur la matrice, sur la pierre, ça implique que l'artiste dessine à l'envers. Harvey Di Rosa, sa façon de faire de la lithographie, est archétypique de ces artistes qui l'abordent comme un mode de création propre. On voit qu'il n'y a même pas une feuille de papier, il n'y a pas d'études préparatoires. Il jette son lavis et on voit vraiment le dessin prendre forme sous nos yeux. Donc on est acteur et vraiment spectateur privilégié d'un processus de création qui démarre à l'instant même où il franchit la porte de l'atelier. Contrairement à la peinture, on n'a pas beaucoup droit au repentir en litho, parce qu'on peut faire des petits effaçages, mais il faut quand même avoir une main assez sûre. Donc nous, en général, on est un peu toujours en train de dire « vas-y, rajoutes-en, rajoutes-en, rajoutes-en » parce qu'on sait aussi qu'il va être plus facile d'en enlever que de rajouter. Après tu le feras mieux acheter le nickel juste. Tu me le dégages le bien, d'accord ? Je vais apprendre à la crème. Là, 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 voilà. En fait, tu fais sauter le gras. Puis j'y reviendrai après à la crème. Puis j'y reviendrai après à la crème.